Dans un mois et un jour, très précisément, ce sera le départ du Vendée Globe et nous y serons bien sûr en direct depuis les Sables de Lonne. Sur la ligne, il y aura 20 skippers, dont le plus jeune, Louis Burton, à 27 ans. Ce chef d'entreprise ne veut pas faire de la figuration et d'ailleurs, il a décidé de partager ses ambitions avec des écoliers angevins qu'on rencontré hier en même temps que lui d'ailleurs, Anne Carbel et Thierry Berco. Si jamais tu tombes dans l'eau, le bateau va continuer à avancer, il ne va pas t'attendre. Donc il ne faut pas se baigner. Et puis il y a les requins, tout ça en plus. Le Vendée Globe, c'est aussi une sacrée aventure pour CCP et CE1. Après ses échanges avec Louis Burton, les élèves vont durant plusieurs mois travailler sur les thèmes de la mer, du monde et de la voile. Et ce n'est pas tout. Ça permet d'écrire à Louis Burton et puis qu'il nous envoie des messages. Et puis comme on est CP, qu'on apprend la lecture, ça permet de lire en vraie situation de communication. Soit parce qu'il tapait un cétacé ou un conteneur ou parce qu'il y avait un problème de fabrication. Ici, l'intervention est plus technique. C'est au tour des CM de s'inquiéter des conditions climatiques, de la sécurité et du quotidien du skipper pendant la course. J'ai été surprise parce qu'il n'a pas une condition de vie que nous et que nous, on va les avoir mieux. C'est une chance pour une découverte du monde entier. C'est une découverte du milieu marin que les enfants ne connaissent pas. Certains enfants de cette école ne sont jamais allés au bord de la mer. Donc pour nous, c'est une chance si immense que de pouvoir correspondre avec un skipper de cette 30. Et l'excitation est d'autant plus forte que l'école a été retenue parmi 400 autres demandes. C'est l'une des rares écoles en France avec un rythme scolaire aménagé. Louis Burton tient à faire partager sa passion. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il n'y a pas si longtemps en ce qui me concerne, j'aimais bien les gens qui venaient raconter des histoires ou quand la maîtresse ou le maître racontait des histoires. Et je me suis toujours dit que c'était quelque chose que je trouvais chouette et cool. Du coup, moi, c'est un peu dans cette démarche-là que je suis. En attendant de suivre le périple, tout le monde s'est donné rendez-vous le 24 octobre prochain au Sable de l'Aune.